Tu aimerais rester actif le plus longtemps possible, mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Tu as adapté certaines bonnes habitudes de vie, certaines habitudes par rapport à l'entraînement ou l'activité physique, mais tu as de la misère à les maintenir dans le temps. C'est difficile pour toi d'être constant. Tu as l'impression que tu manques de motivation. Ça m'arrive parfois de me sentir un petit peu comme toi dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est pour ça que j'ai développé des trucs simples et efficaces à appliquer qui vont vraiment faire une différence. Et qui va te permettre de rester actif quotidiennement. Si toi aussi tu veux rester actif le plus longtemps possible, dans cette vidéo je te partage 3 astuces simples et efficaces que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. Je m'appelle Alexandra Gendron, je suis kinésiologue, entraîneur personnel et propriétaire de ma compagnie d'entraînement privé à Gékin. Je totalise plus de 12 ans dans le domaine et pratiquement plus de 5 ans de mentorat. J'ai appris énormément au courant des dernières années et j'apprends encore. J'ai une personne qui est très active, en fait j'ai toujours été active et ça, ça m'a permis entre autres de développer des astuces, des trucs, des stratégies pour aider ma clientèle à rester actif dans leur quotidien. Ma mission est d'élever ton plein potentiel et surtout t'aider à rester actif le plus longtemps possible. L'astuce numéro 1, c'est ton environnement. Donc c'est important que ton environnement d'entraînement, ton environnement de vie ou l'endroit ou l'espace dans lequel tu vas bouger soit propice au dépassement de soi. Soit un environnement qui est sécuritaire, soit un environnement dans lequel tu te sens bien, tu te sens chez toi, tu te sens à ta place. C'est important que ton environnement puisse te permettre de te sentir en confiance. Ça peut paraître simple comme astuce, mais sache que ça a un énorme impact sur tes résultats et surtout sur ta motivation à moyen terme et long terme. La deuxième astuce, c'est les petites actions pour de gros changements. Si pour toi, le fait de rester actif quotidiennement, c'est déjà un gros défi pour toi, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de diminuer la durée de tes activités, mais augmenter la fréquence de celles-ci. Donc ce qu'on veut, c'est exposer ton corps le plus possible. Autre chose, de planifier tes activités, tes entraînements ou quoi que ce soit. Ça doit devenir une priorité pour toi. Ce qui va vraiment avoir un impact sur, par exemple, ta composition corporelle, si tu veux viser peut-être une perte de poids, par exemple, c'est d'avoir un mode de vie actif. Même si tu fais un entraînement, soit dans un gym ou une activité, pendant une heure dans ta journée, mais que le reste de ta journée, tu es inactif, tu es en position assise, malheureusement, tu n'es pas considéré comme une personne active. Tu es considéré encore comme une personne sédentaire. Petite statistique Canada sur la sédentarité, moins d'une personne sur cinq va respecter les recommandations en termes d'activités physiques. C'est énorme. Autre stats intéressantes, en moyenne, on compte à peu près environ 9 heures d'inactivité dans une journée par personne. Et sur ce 9 heures-là, environ 3,2 heures de temps d'écran. C'est vraiment énorme. C'est pour ça, un peu, vers là, que je veux m'enligner sur les petites actions pour de gros changements. C'est le but, en fait, si tu veux pouvoir rester actif longtemps, c'est que ça devienne un mode de vie, finalement. Puis, ce n'est pas en faisant des grosses activités ou des grosses séances de longue durée, quelquefois dans ta semaine, qui va te permettre d'atteindre ça, mais plutôt à l'inverse, un petit quelque chose à chaque jour, des petites actions à chaque jour qui fait qu'accumuler ensemble. Tu as un mode de vie plus actif, tu es plus en mouvement souvent dans ta journée. C'est vraiment là-dessus qu'on veut amuser. L'astuce numéro 3, c'est d'avoir une personne guide. Cette personne-là peut être aussi un service en ligne, une plateforme d'entraînement, une consultation avec un entraîneur ou un professionnel d'activité physique pour te donner des lignes directrices. L'important, c'est que tu sois accompagné, peu importe qui t'accompagne, que ce soit une personne réelle, une plateforme d'entraînement ou quoi que ce soit. Ça te permet d'avoir une structure, ça te permet d'enregistrer dans un certain sens certaines données par rapport à ce que tu fais. Et ça, ça va jouer beaucoup sur la motivation à long terme. Dis-toi que tes entraînements ou tes activités physiques, c'est aussi important que le rendez-vous chez le médecin annuellement. Donc, c'est un peu vers là que je veux aller dans le sens qu'adviendrait que ta consultation avec ton professionnel, c'est une fois par année. Bien, c'est ta consultation qui va te permettre de faire les adaptations, les ajustements pour l'année suivante et etc. Donc, en résumé, l'astuce numéro 1, c'est ton environnement. L'astuce numéro 2, c'est de faire, de viser plus des petites actions en bon nombre pour de gros changements. Puis l'astuce numéro 3, c'est de te faire accompagner, d'avoir une personne guide pour ton processus de changement, pour devenir actif le plus longtemps possible, pour rester actif quotidiennement. Je t'invite à aimer et partager la vidéo auprès de gens comme toi qui aimeraient avoir des conseils, une ligne directrice par rapport à quoi faire, par où commencer pour rester actif le plus longtemps possible. Et dans la description du vidéo, ça tombe bien parce que je te donne le lien via notre guide gratuit qui s'intitule « Les 10 trucs ultimes pour rester actif longtemps ». C'est un peu la suite finalement de cette vidéo-là. Donc, tu vas avoir 7 autres trucs à pouvoir appliquer dès maintenant qui va vraiment faire la différence. Je te remercie beaucoup. On se dit à la prochaine. Salut, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada